Premier de nos hôtes, M. Gall à Saint-Priest. Bonjour, bienvenue. C'est une maison à ossature bois. On a dans les murs un équivalent de plus de 30 cm d'isolant. On a du triple vitrage extérieur. On a également sur la toiture des capteurs solaires thermiques pour la production d'eau chaude. Il y a également une cuve de récupération des eaux de pluie qui va nous permettre de pouvoir nettoyer les voitures ou d'alimenter le jardin. On pourrait aussi vous parler du toit végétalisé du garage qui empêche la fournaise de l'été. Ou encore évoquer la piscine, une baignane naturelle qui bannit les produits chimiques. Mais ici, le plus remarquable, c'est le bâtiment lui-même. La maison de M. Gall est une maison dite passive. Une maison dont la consommation énergétique est très faible. On a un coût de chauffage qui est aux environs de 100 euros par an pour le chauffage de toute la maison. Dans une maison passive, pas de radiateur. Pour se chauffer, on utilise le soleil et les calories dégagées par l'électroménager et par les habitants. Et au cœur du principe, on retrouve un savant système de ventilation. Explication. A son entrée, l'air extérieur est légèrement préchauffé par une résistance. Ensuite, une centrale double flux thermodynamique gère les échanges d'air dans la maison et vers l'extérieur pour son renouvellement. Elle récupère et utilise les calories de l'air vicié avant son expulsion. C'est sa particularité. Le reste tient à l'étanchéité de l'isolation et au triple vitrage. Une fois la température acquise, elle ne ressort plus. Dernier atout, l'importante surface vitrée du bâtiment. Cette maison, elle est chauffée avec l'ensoleillement. Pratiquement uniquement. C'est-à-dire que même si vous avez une température de 5 degrés ou 0 degrés dehors, si on a du soleil dans cette maison, on n'est pas le chauffage. Dans le quartier, la maison de M. Gall n'est pas unique. Loin de là. Il y en a 31, de 110 m à 170 m². Nous sommes au Haut-de-Feuilly à Saint-Priest. Premier lotissement français de maisons passives en conception bioclimatique. Pour réaliser cette grande innovation, il a fallu convaincre et il a fallu apprendre en même temps. L'architecte qui a conçu le projet a lui-même beaucoup appris de cette grande première. Les premiers bâtiments performants qu'on a faits dans cette volonté de performance ont eu un enseignement pour nous extrêmement important. C'était d'abord qu'on pouvait atteindre la performance, mais à partir de là, ce n'était pas tout de livrer une Ferrari. Il fallait apprendre à conduire aussi cette Ferrari. Il y a un apprentissage à faire et une formation sur ces maisons, une formation à mon avis indispensable. Parce que nous, on a découvert des choses des années après sur le fonctionnement de certains équipements. Dans cette maison, la fermeture et l'ouverture des brises soleil sont programmables. Pratique l'été. Mais M. Gall l'a découvert par hasard, au détour d'une erreur de manipulation. Mais maintenant, au bout de 10 ans, il maîtrise tout. Au bout de 10 ans, le bardage en sapin de Douglas de sa façade n'a pas bougé. C'était aussi un peu la crainte de se dire, on achète une maison en bois qui n'est pas habituelle, donc de savoir comment elle va vieillir. Elle a plus de 10 ans, ça vieillit très très bien. Aussi bien les matériaux extérieurs, tout ce qui est le triple vitrage, tout vieillit très bien.